Radio Stonewall L'entretien militant Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, fidèles auditeurs de Radio Stonewall. Alors c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve chaque semaine pour un entretien militant. Alors cette semaine encore, nous avons la chance de recevoir une très belle association. C'est au Bénin que nous partirons. D'ailleurs, il est 21h, mais il est 20h chez eux. Comme à son habitude, bien sûr, Pilou partagera le micro avec moi. Et nous aurons l'occasion de découvrir tous ensemble cette association, comme je vous le disais, béninoise. Tout d'abord, bonsoir Pilou. Je suis heureux une nouvelle fois de te retrouver autour de cet entretien militant. Comment vas-tu, toi, ce soir ? Écoute, bonsoir Lucas. Très, très bien. En tout cas, je suis ravi de découvrir une nouvelle association militante. Et en plus, au-delà de nos frontières, ce qui fait que ça va nous ouvrir un peu l'esprit encore un peu plus. Voir de belles choses qui se passent à l'extérieur de notre pays. Il y a de belles choses partout sur cette planète. Moi, je trouve que c'est super encourageant. Donc voilà, je suis ravi d'être là encore ce soir. Alors, comme je l'annonçais, ce soir, nous recevons une belle association, association qui donne un ton totalement nouveau à l'activisme. Cette association est à thématique droit humain LGBTQI+, mais pas que, puisqu'elle est aussi au droit à la santé pour tous, notamment sur la question du VIH qui sévit dans notre communauté depuis de nombreuses années. Alors, ce soir, nous avons donc à l'antenne l'occasion de recevoir l'association Affirme Action Bénin. Et pour nous en parler, c'est avec plaisir que nous recevons son président, M. Franck Elisé. Alors, tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Soyez le bienvenu dans notre émission. Merci. Alors, pour débuter cet entretien, moi, je me demandais pourquoi ce nom, Affirmative Action Bénin ? Tout d'abord, je vous remercie pour l'entretien. Je remercie tout le monde, tout le monde, tous ceux qui nous écoutent et vont nous écouter après. Je me représente, je suis Camille Franck Elisé Oba, c'est mon nom en entier. Je suis le président d'une association béninoise LGBTQI à thématiques droits humains et VIH, santé pour tous. Et le nom, c'est Affirmative Action Bénin. Affirmative Action Bénin, parce que, comme je l'avais déjà expliqué à Pilou la dernière fois, Affirmative Action donne un ton nouveau à l'activisme. Et surtout aux activistes LGBTQI vivant avec le VIH. Les gens ont compris pendant longtemps que les personnes activistes vivant avec le VIH ne pouvaient rien pour lutter contre le VIH, contre les droits humains, surtout le droit à la santé. Et nous, nous avons choisi Affirmative Action Bénin, parce que nous croyons que ces personnes peuvent changer et nous croyons que ces personnes peuvent réellement apporter du nouveau dans l'activisme béninois, dans l'activisme africain, etc., apporter un plus dans la lutte contre les violences, les violations, la stigmatisation, les discriminations, et surtout la lutte pour l'accès au sein de la santé pour tous. Parce que la question de santé, elle est une question publique pour tout le monde. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons choisi Affirmative Action Bénin. Très bien. Alors, je pense aussi qu'il serait intéressant pour nos auditeurs de connaître un petit peu l'historique de votre association, nous dire un petit peu comment cette aventure, Affirmative Action Bénin, a démarré. C'est une très, 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 très longue aventure. Affirmative Action Bénin est composée de personnes LGBTQI+, de personnes LGBTQI+, vivant avec le VIH. Et Affirmative Action Bénin a été créée par des personnes pour la plupart LGBTQI+, vivant avec le VIH. Nous avons mis en place Affirmative Action Bénin qui, au début, n'avait pas pris ce nom. Nous l'avons mis en place depuis 2014. On était juste un regroupement de personnes, tout un mélange de personnes LGBTQI, vivant avec le VIH ou non. Et on s'est regroupés entre amis. Et puis, nous avons, à un moment donné, nous avons compris combien de fois les LGBTQI, vivant avec le VIH, étaient stigmatisés, étaient discriminés. Et la discrimination était en même temps interne qu'est-ce-terne. À un moment donné, on s'est dit, il faudra qu'on se mette en association. Il faudra se mettre en association pour pouvoir mieux se défendre. Voilà l'idée de mettre ensemble les gays séropositifs. Et on s'est constitué. Comme j'ai dit, tous les membres fondateurs ne sont pas LGBTQI positifs. Mais pour la plupart, ils sont positifs, ils sont gays séropositifs. Et voilà comme ça, comment nous avons eu l'idée de nous mettre ensemble pour former une et une seule association afin de répondre aux besoins des personnes LGBTQI séropositives. Et le nom affirmatif, Arsion Bénin, est venu en 2015. Où nous avons, personnellement, moi, en tant que premier responsable, en tant que fondateur, j'ai eu à faire la connaissance du directeur exécutif de l'association affirmative Arsion Cameroun. J'ai fait sa connaissance. Nous avons discuté. J'ai eu la chance de partager des salles de conférences avec lui, des ateliers internationaux, etc. Et avec son activisme, sa détermination, j'ai dit, un jour on discutait et puis j'ai fait, « Oui, mais il paraît que tu es le directeur exécutif d'une association camerounaise, comme elle s'appelle. Et puis, il fait affirmative Arsion. » Et j'ai dit, « Waouh, c'est un nom qui me plaît bien. » Et quand je suis revenu, j'ai discuté avec mes autres pères, fondateurs, etc., comme moi. Et c'est ça, c'est à partir de ce jour-là que nous avons dit, notre association va s'appeler Affirmative Arsion Béné. Et l'association ne s'est pas appelée Affirmative Arsion Béné sans que le directeur exécutif d'affirmative Arsion Cameroun ne soit au coin. Nous l'avons informé, nous avons discuté de l'ordre en large et c'est avec leur autorisation que nous avons choisi de donner Affirmative Arsion Béné. Voilà un peu notre parcours, notre historique de façon très, 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 très brève. En tout cas, ça a généré une très, très belle initiative, cette rencontre avec Affirmative Arsion Cameroun. En tout cas, c'est ce qui fait qu'on vous retrouve aussi ce soir. Alors maintenant, moi, je voudrais parler un petit peu des différents objectifs que vous vous êtes fixés. Quelles sont vos missions ? En gros, quelles sont vos missions ? Je pense que c'est intéressant de pouvoir en parler ce soir. Oui, notre mission en tant qu'Affirmative Arsion, c'est notre mission en tant qu'Affirmative Arsion, c'est de vrai pour que tout le monde, peu importe l'origine, peu importe l'orientation sexuelle, peu importe l'identité du genre, nous voulons créer un environnement favorable à tout le monde, un environnement où tout le monde doit pouvoir avoir assez, peu importe son orientation, peu importe son genre. Voilà notre vision première, voilà la vision première d'Affirmative Arsion Beno. D'accord. On parlait tout à l'heure de VIH et de l'accent que vous mettez de façon générale sur les LGBTIQ+, vivant donc avec cette pathologie. Qu'en est-il du VIH dans votre pays ? Le VIH dans notre pays, il faut le reconnaître, c'est comme dans tous les autres pays, ça sévit comme ça et les personnes les plus vulnérables sont les populations clés, généralement populations clés, où ce sont les personnes LGBTQI, les professionnels de CES, les consommateurs de drogues injectables ou pas, injection, voilà un peu. Maintenant, la situation du VIH avec notre communauté. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons regressé un peu en matière de pourcentage. La première enquête démographique de surveillance de 2013 a révélé que 12,9% des homosexuels sont infectés par le VIH. Et en 2015, nous avons repris une autre enquête qui a révélé que nous sommes passés de 12,9% à 7,7%. D'accord. Et en 2017, nous avons eu une nouvelle enquête qui montre aujourd'hui que nous sommes actuellement à 7%. Donc, nous allons dire que nos différentes sensibilisations, nos différents accompagnements, nos différents soutiens à l'endroit de nos pairs, HSH et homosexuels, LGBTQI et d'autres, ont quand même d'effets positifs sur la réduction des nouvelles infections à VIH. Aujourd'hui, le VIH n'est pas aussi créé, c'est vrai, il n'y a pas encore de remèdes, mais nous sensibilisons toujours nos pairs à toujours se mettre sous traitement. Si un dépistage, ça va être positif. En tout cas, nous faisons du mieux que nous pouvons pour accompagner nos pairs, les accompagner pendant le traitement ou les accompagner pendant le dépistage. On essaie de les accompagner du mieux que nous pouvons. Et voilà un peu la situation du VIH et un peu au Bénin dans notre communauté. Mais déjà, faire diminuer de 5% le taux d'infection en quelques années, c'est vraiment le travail de fond et d'accompagnement et de prévention que vous avez fait et fonctionne. Oui, oui, on peut dire que nous avons fait un travail acharné. On s'est mis de pression. On s'est... Et puis, bon, il faut reconnaître aussi que ce travail n'a pas été facile avec les pairs de la communauté. C'est comme on dit, c'est au bâton et à la carotte, quoi. À un moment donné, il a fallu quand même qu'on s'impose pour dire, oui, nous sommes une communauté. Et déjà, la population générale nous colle l'étiquette du VIH, que ce sont les homosexuels qui ont amené le VIH. Ce sont-ci, ce sont-ci, ce sont-ci, ce sont-ça. Et on s'est dit, oui, il va falloir le prouver qu'autant nous sommes humains, autant ils le sont aussi. Ou autant ils le sont, autant nous le sommes aussi. Et le VIH n'est pas amené par une communauté. Le VIH, tout le monde peut être victime du VIH. Tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé au VIH. Il n'y a pas qu'un groupe qui est exposé et un autre groupe ne l'est pas, non. Et que le VIH nous concerne tous, qu'on soit hétéro, qu'on soit homosexuel, qu'on soit trans, qu'on soit cis, qu'on soit ça. Le VIH nous concerne tous. Et avec le temps, nous avons regressé. Nous avons essayé quand même d'éliminer les nouvelles infections de l'air réduit. Et aussi, depuis quelques années, il y a les Nations Unies qui ont mis en place, à travers l'ONU-SIDA, les objectifs 3x90. Ou 90% des personnes vivant avec le VIH doivent connaître leur statut sérologique, c'est-à-dire aller au dépistage. 90% de ceux qui connaissent leur statut sérologique doivent être sous traitement. Et 90% de ceux qui sont sous traitement doivent avoir leur charge virale supprimée. J'avoue que ce défi qui a été lancé il y a quelques années nous a quand même permis d'évoluer en matière de régression. Ça nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, les populations clés, les homosexuels, les professionnels de cesse, les usagers de drogue, etc. ont contribué énormément à atteindre ces objectifs de l'ONU-SIDA d'ici 2020. Le bilan général va se faire et sera présenté, je crois, en décembre ou pendant le premier trimestre de 2021. Et on saura vraiment la part réelle des populations clés, des homosexuels. Et nous-mêmes, en tant qu'homosexuels, population clé, nous sommes en train de nous organiser pour savoir réellement quelle a été notre contribution dans l'atteinte des objectifs 3x90. Et à partir de 2021, les objectifs 3x95 vont démarrer. Ce sont les mêmes objectifs. 95% des personnes infectées doivent connaître leur statut sérologique. 95% de ceux qui connaissent leur statut sérologique doivent être sous traitement ARV. 95% de ceux qui sont sous traitement ARV doivent pouvoir avoir leur charge virale indétectable d'ici 2030. C'est une stratégie mise en place pour éliminer de façon considérable, éliminer ou réduire plutôt, de façon considérable, les nouvelles infections à VIH. Oui, et puis avec une charge virale indétectable, il n'y a plus de possibilité non plus de transmission. Oui, avec une charge virale indétectable, il n'y a plus de possibilité de transmission. Donc, on parlait tout à l'heure d'affirmative action Cameroun. Enfin, moi, j'imagine que pour mener à bien vos actions, on a entendu tout ce que vous venez de nous dire. J'imagine que pour mener à bien vos actions, vous vous appuyez sur d'autres structures. Sans doute, avez-vous développé bon nombre de partenariats avec d'autres associations ? Oui, nous ne sommes pas la seule association ici au Bénin. D'ailleurs, je vais souligner, mon association, j'appartiens à un réseau. J'appartiens à un réseau et mon réseau s'appelle Réseau Sida Bénin. C'est un réseau de dix associations identitaires LGBTQI. Nous sommes le second réseau de personnes LGBTQI au Bénin. Nous avons deux réseaux. Et voilà, nous sommes en collaboration avec d'autres associations, d'autres réseaux ici au Bénin et dans la sous-région comme à l'international. Nous avons une bonne collaboration. On essaye de partager nos expériences afin de voir ce qu'il faut améliorer de l'autre côté. Et voilà, tout se passe bien quand même. Et en matière de partenaires, bon, c'est comme on dit, les associations, les réseaux, nous sommes quand même des partenaires. Nous sommes des partenaires et puis on essaye de se compléter comme on peut. D'accord. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir, s'ils veulent vous retrouver, comment on peut faire ? Alors, je sais que vous avez une très belle page Facebook que j'ai consultée, évidemment. Comment on peut faire pour vous retrouver ? Merci, Luca. Nous sommes sur Facebook, Affirmative Action Bénin. Nous sommes sur Twitter, c'est Affirmation Bénin. On peut nous contacter également via nos différents mails, nos différents numéros. Je ne sais pas si je dois les laisser ici comme ça. Nous, on mettra le lien dès ce soir de tous vos différents liens de réseau. Comme ça, les gens pourront les retrouver. Ça sera beaucoup plus simple, effectivement. Très bien. Alors, du coup, je voulais aussi reconnaître un petit peu votre ressenti sur la condition LGBT+, en général, mais peut-être aussi plus particulièrement sur la condition LGBT dans votre pays. Bon, c'est comme dans toute l'Afrique francophone, c'est comme dans toute l'Afrique entière, c'est comme dans le monde. C'est comme dans toute l'Afrique francophone, c'est comme dans toute l'Afrique francophone, c'est comme dans toute l'Afrique francophone. C'est comme dans toute l'Afrique francophone. Mais il faut reconnaître qu'au fond, les gens quand même, et nous, les homosexuels, on continue toujours de vivre dans la peur. Parce que, voilà, on parle de vide juridique, si on doit prendre le contexte juridique, on parle de vide juridique, mais nos forces de l'ordre utilisent, je ne sais pas, utilisent des thèmes sordides pour désigner, pour arrêter les trances, les tabasser, les arrestations habituelles, etc. Donc, je ne peux pas dire que les conditions sont bonnes. Les conditions ne sont pas bonnes nulle part. Précisément ici au Bénin, les conditions ne sont pas du tout bonnes. Et nous qui sommes activistes, qui sommes devant, nous sommes victimes d'agressions, je dirais, presque tout le temps, de temps en temps. Nous sommes victimes d'agressions de temps en temps. Et après, 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 après ces, après ces faits, ces événements, nous n'avons, nous n'avons, nous n'avons, nous n'avons nulle part où aller porter plainte. Et quand, ou peut-être quand, quand, quand on arrive d'aller porter plainte, les gens disent, oui, vous êtes homosexuel, ce n'est pas reconnu, et contrôlez-vous, restez chez vous, etc. On n'a pas gagné de cause. Donc, les conditions sont vraiment minables. Les conditions sont minables. Les gens vont demander du travail. Et quand on le voit, il est un peu maniéré, il est un peu bizarre. Et puis, on dit, oui, on te demande carrément si tu es une femme ou si tu es un homme. Ah oui. Le cas des, oui, le cas des trans, ne parlons, n'en parlons plus, que les trans vont demander du travail. On, 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 on leur dit carrément, non, nous avons besoin d'une femme, d'une femme en bonne et due forme. Nous n'avons pas besoin d'une femme qui, qui, qui porte des pantalons. Nous n'avons pas besoin d'une, d'une femme qui s'habille comme un homme. Et c'est, 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 c'est pareil aussi avec les, 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 comment dire, avec les hommes. Quand ils vont demander du travail, on, ben oui, mais nous avons besoin des, des, des hommes bisclés. Nous n'avons pas besoin des, des hommes qui se comportent comme des femmes, etc. Et puis, il y a, il y a, il y a, il y a même un phénomène que nous sommes en train de, de, de vivre ici. C'est la, c'est la, la convention, ou plutôt la, la guérison de l'hobosexualité que font ces, 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 ces parents à, à travers l'église, des prêtres, des passeurs, etc. Il dit, mais, eh oui, le, le parent découvre que son, son garçon est, 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 ou sa fille est ci et ça. Il l'amène à l'église et va le confier à un prêtre pour dire, oui, mon enfant est possédé, il faudra des prières, etc. Les conditions sont réellement pénibles, minables. Donc, on essaie de faire avec, nous, nous sommes là, on n'apporte pas grand soutien à ces personnes victimes de tout ça, puisque nous aussi, nous en sommes victimes de temps en temps. Donc, on essaie quand même d'apporter ce que nous pouvons, on essaie juste de les accompagner comme nous pouvons. Alors, comme vous dites, vous faites avec, mais forcément, ça ne doit pas être évident à vivre au quotidien. Ça doit devenir de plus en plus pesant même. Oui, tout à fait. C'est vraiment pas facile à vivre. C'est pesant, c'est pesant. Et puis, vous voyez des situations comme ça. Oui, le parent découvre que son enfant est homosexuel et il coupe le petit déjeuner. Il lui dit, ben, puisque tu es homosexuel et que tu, tu, excusez-moi le terme, que tu te fais berger par des hommes, ben, vas-y, ils vont te payer la scolarité, vas-y, ils vont te nourrir, vas-y, ils vont te faire ci. Et ces enfants qui sont laissés pour contre deviennent automatiquement des victimes parce qu'ils vont se nourrir, ils vont s'habiller, ils vont tout faire pour survivre. Et tout faire pour survivre, c'est se donner à tout. C'est se donner à tout. Et aller au CS contre de l'argent, vendre son corps pour pouvoir se venir à ses besoins, faire ci, faire ça. Et en vendant leur corps, ce sont des garçons, des personnes qui sont exposées. Il y a le VIH, il y a d'autres IST plus mortels que le VIH. Il y a beaucoup de maladies auxquelles ils sont exposés. Et c'est pour la plupart, c'est des jeunes de 17 ans, de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans, qui viennent à peine, qui viennent de se découvrir et qui n'ont peut-être pas, enfin, qui n'ont pas de grandes expériences à la matière, qui n'ont pas de notion de si. Ce sont des jeunes qui ont besoin qu'on les accompagne. Mais bon, comme j'ai dit, nous ne pouvons pas accompagner tout le monde. On accompagne juste ceux que nous pouvons accompagner. Puisque nous n'avons pas beaucoup de moyens d'accompagner tout le monde. Donc, on accompagne juste ceux que nous pouvons accompagner. On sélectionne des cas excessivement et alarmants, des cas vraiment alarmants. Et puis, nous essayons de les accompagner comme ça. Oui, vous faites au mieux, quoi. Alors, vous parliez de moyens. J'imagine que Pilou voulait peut-être rebondir sur le sujet, justement. Oui, du coup, j'avais plusieurs questions. Mais là, vu que la perche est tendue, on sait que malheureusement, pour mener des actions, il faut de l'argent. Si toutefois, des auditeurs, je ne sais pas s'il y a un moyen de vous envoyer de l'argent, si vous avez fait une cagnotte, ou vous faites appel à des dons, ou financièrement, c'est comment ? Je suppose que les autorités béninoises ne vous versent pas de sous pour militer ? Bien sûr que les autorités béninoises ne nous versent pas de sous. Je le dis comme ça, les autorités béninoises s'en fichent peut-être de ce que nous faisons, de ce que nous existons, de ce que nous pouvons, et de comment nous arrivons à subvenir à nos besoins. En matière de financement, nous fonctionnons généralement sur nos cotisations. et des cotisations des membres, nous fonctionnons sur des dons de personnes de bonne volonté qui voudraient nous accompagner, nous fonctionnons. Sinon, actuellement, comme j'ai dit, nous faisons partie d'un réseau, et nous sommes issus du Fonds mondial, Fonds mondial de lutte contre le VIH, la statuette de l'eau, du paludisme, etc. Mais nous sommes sous bénéficiaires du Fonds mondial, nous ne sommes pas bénéficiaires, nous ne sommes pas bénéficiaires du Fonds mondial. Donc, quand bien même, l'argent vient pour la communauté, la communauté ne peut pas gérer elle-même l'argent. parce que nous sommes sous la couverture d'une ONG internationale. Voilà, c'est cette ONG qui est l'un des récipiendaires principales du Fonds mondial au Bénin et qui gère le volet communautaire. Nous avons droit à... Nous faisons des sensibilisations mensuelles, nous faisons des groupes de parole tous les trois mois, mais il faut reconnaître que ces fonds ne nous suffisent vraiment pas. Ces fonds, ces sous sont insignifiants, vraiment insignifiants, insignifiants, comme je le dis, insignifiants vraiment. Donc, on essaye de... Nous fonctionnons sous des cotisations, etc. Il nous arrive parfois de mettre la main dans la poche, de sortir d'un groupe, d'économiser nos économies pour faire des actions à l'endroit de ces personnes LGBTQ qui sont dans le réel besoin qu'on les accompagne. Il arrive parfois qu'on économise pour soigner quelqu'un, on économise pour payer des analyses de quelqu'un qui a été dépisté positif et qui a besoin d'argent pour aller à l'hôpital et faire les premières analyses, etc. En matière de ressources financières, nous sommes vraiment coincés, nous sommes réellement limités. On fait juste ce qu'on peut, on fait au mieux, comme l'a dit Lucas. Alors, Pilou, tu avais d'autres questions, tu disais justement... Oui, j'avais d'autres questions, mais... Alors, je ne sais pas du tout, puisque là, du coup, c'est... Vous organisez des marches de fierté au Bénin ? Il y en a ? Il n'y en a pas ? Non, nous n'organisons pas encore des marches de fierté. Par contre, nous célébrons toujours Idaot, la Jeunité Nationale de Libre contre l'Homophobie, et nous la célébrons à notre manière, à notre façon. Nous la célébrons, nous organisons quand même de temps en temps des soirées récréatives pour nos membres avec des couleurs arc-en-ciel où tout est homosexuel, etc. Et c'est le seul moment où on peut se retrouver entre paix, s'amuser, et faire des communications, et sensibiliser les gens. Dites aux... On dit aux gens, oui, comportez-vous bien, faites-y, faites-y, faites-y. Sinon, on n'organise pas encore des marches de fierté, mais je crois que ça ne va pas tarder à venir quand même. C'est vrai, les débuts, comme partout, sont difficiles, mais il va falloir s'assumer, il va falloir affronter des trucs pour le faire. Et pourquoi pas, ça va se faire. Par contre, on organise des trucs grands publics. Voilà. C'est vrai que c'est réservé pour les LGBTQ, mais nous avons toujours des intrus, des hétéros qui sont curieux, etc. On ne sait pas comment ils arrivent. C'est parfois des gay-friendly, etc. qui viennent voir comment ça se passe. Il nous arrive également d'organiser des sensibilisations grand public à la plage où on parle ouvertement de l'homosexualité, de la question du genre. Il faut dire que les gens, déjà au début, ça frustre un peu, mais quand on touche des points sensibles comme la santé publique, le droit, en tant que nous sommes tous nés libres, égaux, etc., ça les calme un peu et puis ils arrivent à participer et puis on s'entend, on discute et puis c'est bon. Du coup, moi, je vous proposerais bien, je sais qu'on en a parlé en off, mais je vous ai lancé une invitation. On va bientôt organiser, enfin, j'allais dire, une marche des fiertés audiovisuelles qui sera programmée dans le cours de l'été, mais en tout cas, on serait ravis de vous accueillir, même si c'est que, j'allais dire, marchez vituellement au son de vos paroles, mais en tout cas sur nos ondes, donc je vous relance l'invitation parce que c'est, enfin, je pense que la marche des fiertés comme Idaho, c'est un événement mondial et qu'il faut arriver à combattre ce fléau qui est l'inégalité, enfin, de l'être humain sur ce planète, quel que soit son genre, son orientation, sa religion, enfin, j'en passez des meilleurs, mais voilà. Donc, voilà, ça sera avec grand plaisir qu'on vous redonnera la parole avec d'autres intervenants, en tout cas. Merci, merci beaucoup, Pilou, merci Lucas, j'ai vu l'invitation, et quand j'ai vu l'invitation, j'ai fait, wow, en tout cas, et affirmative action, peu importe, les, en tout cas, affirmative action, comme je l'ai dit, et puis, comme dans nos différents, et dans nos différents posts sur Facebook, etc., nous serons heureux de faire partie de cette marche-là, de la boîte. C'est super. Nous serons vraiment heureux de faire partie, même si c'est en ligne, enfin, je ne sais pas, en tout cas, nous serons heureux de faire partie de cette marche-là. Nous serons vraiment heureux. Ce sera un plaisir pour nous de le faire, votre compagnie. Je pense que ça sera un énorme plaisir aussi pour nous. On parlait de marche des fiertés. Moi, je pense que vous pouvez être très fier du travail que vous accomplissez au jour le jour. Vous pouvez être très, très fier de votre association. Alors, M. Elisée, je vous remercie d'avoir... Alors, l'émission est passée relativement quand même assez vite, je le reconnais, mais je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation, d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur les ondes de Radio Stunwell. Nous avons passé un moment, je veux dire, très, très enrichissant j'ai appris beaucoup, on a découvert aussi votre univers, le monde dans lequel vous évoluez et puis, donc, les différentes actions que vous menez régulièrement sur le terrain. J'espère, donc, qu'on aura l'occasion de se retrouver le plus vite possible justement pour cet événement, donc, autour des marches des fiertés. On aura peut-être aussi l'occasion de parler un petit peu de l'évolution de votre association, pardon. Je te remercie aussi, Pilou, pour tes nombreuses interventions. Non, mais tu voulais me demander s'il y avait quelque chose à rajouter ? Exactement, je voulais te demander si tu avais quelque chose à rajouter, comme à ton habitude, tu as toujours quelque chose à nous dire, ouais. Oui, j'ai toujours quelque chose à rajouter, en tout cas, ouais, non, juste, je le redis encore une fois, j'ai été de cet entretien, ravi aussi de découvrir une association, elles sont toutes courageuses et militantes, mais qui est capable d'aborder, via le sujet de la santé, toute la problématique liée à la communauté et à la discrimination. Donc, ça sera super. Et, en tout cas, bravo pour votre courage et merci d'être venu à notre antenne ce soir. Merci, merci à vous aussi, merci de nous avoir invités, merci d'avoir répondu à notre commentaire sur votre page, c'est ça qui nous a... Généralement, ouais, généralement, on répond toujours, alors c'est arrivé une fois qu'on n'a pas répondu, mais en fait, on venait de démarrer la page de l'association sur les réseaux, et il nous a envoyé un message, mais sur le bouton et on ne l'a pas vu de suite. Mais autrement, non, non, généralement, on répond toujours et voilà. Et en tout cas, si la technologie a permis qu'on puisse se contacter comme ça, que vous puissiez nous contacter, moi je dis bravo la technologie et le reste, il faut que ça soit que de l'amour et de l'être humain qui prime. En tout cas, merci à vous. Merci. Je dis donc aussi à très vite à tous nos auditeurs pour une prochaine édition de l'entretien militant du Stonewall. On va se quitter en musique avec le titre, je pense que vous connaissez, de la biste Holly Water et puis moi, je vous dis à très bientôt. Donc Holly Water et à très très vite. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501